... Il s'est agi ce matin de venir constater le démarrage effectif des examens que le ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat organise sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, chaque année, le ministère organise pas moins de 129 examens dans les différents ordres, à savoir le CAP, le BP, le BT, le BTS et les examens des branches professionnelles. Donc cette année, aujourd'hui, on démarre le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, en industrie et en commerce. Il était important pour moi de venir constater, de visu, que l'examen a bien démarré ici à Dakar et d'après ce qu'on m'a dit aussi dans toutes les régions du Sénégal où nous avons des examens de CAP qui démarrent ce matin. C'est une série d'examens qui démarre aujourd'hui, qui va se poursuivre jusqu'au 3 octobre. Donc les 129 examens professionnels sur l'ensemble du territoire sénégalais, organisés par le ministère, démarrent aujourd'hui. C'est avec beaucoup de satisfaction que je constate que ça démarre bien. Les élèves sont venus en respectant le protocole sanitaire, la distanciation physique, le lavage de mains, le port des masques et ça nous rassure. Je pense que l'État a pris toutes les dispositions pour redémarrer les cours le 25 dernier et c'est tout heureux qu'on a pu constater que les enseignements d'apprentissage ont démarré, les élèves, les apprenants ont pu terminer leur programme pour ceux qui sont de la formation professionnelle et c'est tout heureux aujourd'hui qu'on constate qu'ils sont venus en masse faire leur examen. Et je pense qu'on le doit d'abord à l'engagement de l'État, du président de la République qui a mis les moyens nécessaires au redémarrage des cours dans ce contexte difficile. On le doit à l'engagement des enseignants, on le doit aussi à l'engagement des inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation. On le doit aux partenaires de l'école qui se sont tous mobilisés, malgré la pandémie, malgré cette situation difficile, de pouvoir reprendre les cours en respectant le protocole sanitaire. Et Dieu merci, aujourd'hui, on arrive au bout de cette année particulière et on souhaite que cela se termine comme cela. Nous avons fait de gros efforts. Ici, à Delafosse, on me dit qu'il y a 5% des candidats qui sont défis. C'est encore peu dans les filières industrielles. Ici, on est en industrie, mais elles sont plus nombreuses en commerce. Mais ici, en industrie où nous avons la mécanique générale, la mécanique automobile, l'électricité et la tollerie série-rérie, nous avons sur l'ensemble des candidats un peu moins de 300, moins de 5%. C'est beaucoup, mais c'est encore peu. Je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons pour que les filles, de manière générale, puissent aller dans la formation professionnelle, acquérir des compétences et rentrer dans le marché du travail. C'est le but du jeu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –